Dieu existe, le temps de miracle n'est pas encore passé, l'éternel Dieu, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, il contrôle l'ampli de son peuple sur la terre. C'est pour cela, j'en profite aussi pour vous agresser une parole, mes amis français. Dans un mois ou deux mois, tout le peuple français, mes amis français, nous allons passer à l'action résidentielle. Oh, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup ce pays, mais écoutez-moi très bien. Je vous demande, mes collègues, mes amis français, pour le prochain président, ou bien pour la prochaine présidente de la République, de ce beau pays, la France. Je vous demande, vous devrez être tellement prudents, tellement prudents que vous devrez toujours choisir, je répète, un leader, un président, ou bien une présidente, qui a le cœur d'un belger, ou bien le cœur d'une belgère. Parce que la France, c'est un pays prophétique, la France, c'est un pays d'air d'asile. La France, c'est un pays d'asile. La France n'est pas un pays de la méchanceté, mais la France, c'est un pays d'air d'asile. Et écoutez-moi très bien, le peuple français, écoutez-moi très bien, les autorités françaises. Selon Jérémie chapitre 4, verset 10, ainsi que l'Éternel est Dieu, la présence de quelques immigrés ici en France, va provoquer la bénédiction de l'Éternel est Dieu en abondance pour votre nation, la France. C'est pour cela, messieurs les présidents, c'est pour cela, messieurs les députés, messieurs les ministres, « Je vous demande seulement d'avoir un grand cœur, le cœur d'un belger, le cœur d'un léger, le cœur d'un papa, pour bien diriger ce beau pays, la France, et nous aussi des immigrés dans votre pays, la France, et tant que le somme de prière, nuit et jour, nous prions l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ismaël, de continuer de bénir cette belle nation, ce beau pays, la France. C'est ça, c'est que je voulais aussi parler aux autorités et aux politiciens de cette nation, la France, parce que bientôt, c'est l'élection présidentielle. Le peuple français sont derrière vous. Les émis grecs, nous sommes derrière vous, et par la grâce de Dieu, ensemble, dans un même esprit, la France ira toujours de l'enfant. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel est mon Dieu puisse aussi bénir abondamment ce beau pays, la France. Père Céleste, merci. Merci, car tu viens de parler à ton peuple et tu viens de parler encore au Éternel est Dieu, à ta créature. Que ton nom soit béni et levé, Saint-Esprit, à toi de continuer d'arroser cette parole dans nos cœurs. car tu nous demandes, Seigneur, de cultiver l'esprit de la répentance, c'est-à-dire de faire toujours des lutours auprès de toi, de retourner toujours, Seigneur, envers toi et de rester dans une bonne communion avec toi, Adonai. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, et de saleté, Saint-Esprit, donne-nous la force de surmonter les épreuves. Saint-Esprit, donne-nous la force de surmonter les attaques et remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta présence dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la journée d'aujourd'hui. C'est une date tellement prophétique. Le 22 des mois 2022. Oui, ta parole est prêchée que la prédication d'aujourd'hui, le 22 des mois 2022, Sainte-Dé, soit aggravée dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amém. Amém.